Sous-titrage Société Radio-Canada Bon matin. Content d'être jasé. En plus, c'est une bonne nouvelle. On parle d'activités extérieures. On revient sur la patinoire extérieure au consortium du Centre Gilles Léger. Oui, je considère qu'on est assez chanceux de pouvoir dire qu'on a une patinoire dans notre cours au consortium du Centre Gilles Léger pour la résidence. C'est vraiment plaisant. Les jeunes en procèdent vraiment pleinement. C'est un beau projet qui a vu jour il y a à peu près une vingtaine d'années. Les 21-22 ans passés, ce qui était plus récréatif initialement, a vite monté à montrer les objectifs de collaboration entre les différents membres du personnel, que ce soit pour monter ça avec les bandes de neige initialement, avec différentes personnes. Puis, c'est ça, les élèves ont vite montré leur enthousiasme quand ça venait à faire la patinoire. Est-ce que tu penses que ça contribue peut-être à, tu sais, quand on dit team building? C'est un des éléments de collaboration qui est vraiment intéressant parce que, entre le personnel résidentiel qui participe, les enseignants sur l'heure de la récréation qui prennent le temps de déneiger. On a même nos super-hommes à tout faire qui ont pris le temps de nous construire des belles bandes en bois pour faire évoluer notre patinoire au courant des années. Puis, comme tout projet éducatif en résidence, ça nous montre qu'on est capables de travailler des choses avec nos élèves. Ça fait que ça les responsabilise à travers cette belle aventure. Ça fait qu'on a des jeunes qui se proposent pour déneiger. On a des jeunes qui se proposent pour arroser. On a vraiment des équipes qui font la récréation, finalement, matin et soir pour l'entretien de la patinoire. Puis, tout ce beau projet-là fait en sorte qu'ils peuvent en profiter pleinement, puis mettre leur patin, aller à l'extérieur, en profiter, surtout en temps de vendémie. Ça fait que c'est vraiment une belle aventure qu'on a. Belle aventure, puis c'est, tu sais, en t'entendant parler, ça sonne affaire de famille au consortium du Centre Jules-Léger. Grosso modo, Martin, comment, en les grandes lignes, comment on fait ça, une patinoire, pour les gens qui se posent la question? C'est arrêter un travail qui commence avec de la neige. Il faut avoir une base de neige. Fait que nos élèves prennent le temps de tout taper la belle fondation de neige pour faire une base. Puis, une fois que ça s'est fait, ils sont en mesure de commencer à arroser. Fait que là, ça demande de Mme Météo de participer quand même, c'est certain, pendant une bonne semaine de temps froid. Puis, on est en mesure d'arroser, puis de faire notre base. Puis, une fois qu'on a une glace assez épaisse, là, on peut vraiment commencer à remplir des gros chars d'air d'eau, puis vraiment l'inonder, puis faire une glace de qualité. Fait qu'en gros, là, ça prend une bonne semaine de travail. Puis, une fois que c'est fait, bien là, c'est vraiment juste de prendre le temps de déneiger quand il neige, puis de l'arroser tous les jours. Un peu comme qu'on ferait dans un aréno, un peu comme qu'on ferait au Calarido, par exemple, de s'assurer que notre glace est en bon état, puis réparer les plus pisseux. Fait que c'est vraiment, après ça, de le maintien de la patinoire. Est-ce qu'il y a un nom, Martin, excuse-moi, mais est-ce qu'il y a un nom qu'on a donné à cette patinoire-là ou pas? Non, c'est une bonne question. La patinoire n'a pas de nom, sauf qu'elle s'appelle la patinoire. La patinoire, point. Mais l'an prochain, je vous donne le défi, on va rajouter une couche au projet de la collectivité, puis tout ça. Donnez-en un nom. Moi, je vais peut-être vous proposer quelques noms. Je vais envoyer Céline qui m'envoie les rendez-vous. Je vais lui envoyer une liste de noms, puis on va voir si un de mes noms va être choisi. C'est une excellente idée. On pourrait même en faire un concours, trouver un nom à la patinoire. Parce qu'honnêtement, c'est vrai que toutes nos installations ont pas mal tourné, non? Ça serait bien d'y trouver un petit coup pour y faire référence. Et voilà. Tu vois, on fait du brainstorm ce matin, puis il est 7h10. Ça veut dire qu'on est en marche, on est réveillé. J'imagine que là, c'est fondu, Martin, au moment où on se parle, ou c'est encore bien entretenu? Je dirais qu'elle a encore la chance de survivre. Si Mme Météo peut collaborer un autre une semaine ou deux semaines, je sais que les gens iront out au printemps, mais si on est capable d'avoir la température, on doit être zéro pour encore quelques jours. On pourrait en profiter. Mais depuis mercredi passé, on irait en mode rouge pour le patinoire, puis on y fait attention justement pour pouvoir la récupérer si jamais le mercure, il retombe dans le moins zéro. Écoute, on va toucher du bois, on va se croiser les doigts. Martin Grenier, gestionnaire à la résidence du Consortium Centre Jules Léger. Merci de nous avoir parlé de cette patinoire extérieure-là, qui, avec tes explications, prend tout son sens au sein de cette petite communauté-là du CCJL, mon ami. Merci, on va te retrouver sur uniquefm.ca. Merci. 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 Merci.